Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 27 décembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Altar et de la d'Asport arménienne. Hier, à Saint-Pétersbourg, lors de la visite du musée Pavlovsk, donc dans cette ancienne capitale de la Russie, Vladimir Poutine, donc c'était une visite après une réunion de la CI, Vladimir Poutine a pris à part Nicole Pachignan et lui a parlé de façon assez, j'ai l'impression, enfin on a eu par les vidéos l'impression qu'il parlait de façon assez forte, assez véhément même, à Nicole Pachignan, le premier ministre arménien. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? On ne sait pas, mais en tout cas, sans doute, sans doute, le dirigeant russe a demandé à Pachignan de ne pas trop s'approcher de l'Occident, c'est ce qu'on présume, et de ne pas quitter l'OTSC. Voilà, puisque l'Arménie a décidé de quitter l'OTSC, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, et se rapprocher davantage de l'OTAN, du clan occidental, d'ailleurs qui a été salué par le représentant de l'OTAN pour le Caucase, qui affirmait que l'Arménie désirait donc quitter le périmètre de Moscou au niveau déjà de sa politique, et puis aussi de la défense, bien sûr. Voilà ce qu'il en est, donc on verra dans les jours qui viennent les conséquences. En Azerbaïdjan, le Parlement azerbaïdjan a adopté un document sur les ambitions territoriales envers l'Arménie. Donc en fait, dans un texte, le Parlement azeri a affirmé que le peuple d'Azerbaïdjan a le droit de s'installer librement en Azerbaïdjan occidental. Azerbaïdjan occidental, c'est l'Arménie tout simplement. Voilà donc l'ambition de Bakou par rapport au territoire de l'Arménie. On le disait, même si Aliyev disait qu'il n'avait pas de revendication, même si Jayun Bayeranov, le chef de la diplomatie azérie, disait également pareil. Voilà, le traité de paix traîne. L'Azerbaïdjan n'est pas, comment dirais-je, n'est pas d'accord sur les frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et là, il y a une ambition forte de l'Azerbaïdjan de récupérer l'Arménie, la République d'Arménie. Voilà, pour eux, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Alors nous, du côté d'Yerevan, c'est ce que j'ai mis dans l'article d'Arménie Ouzin, que j'ai fait paraître suite à cette information. Pourquoi Yerevan ne revendique pas Narichévan et l'Atsar et le Haut-Karabakh et le Bakarabakh qui va jusqu'à Kansak, en fait. Ganja, la deuxième ville d'Azerbaïdjan, c'est arménien. Voilà, historiquement, c'est arménien. Alors nous, on n'a pas de revendication historique sur l'Azerbaïdjan. Eux, ils en ont, donc sur l'Arménie, alors que la population de Tatars était une minorité sur ces terres d'Arménie, en fait. Voilà, donc ils revendiquent du moment où ils ont habité, même en minorité. Pour eux, c'est une terre d'Azerbaïdjan. Et nous, c'est l'Azerbaïdjan tout entier qu'on devrait revendiquer. Mais bon, du côté d'Yerevan, comme on est démocrate, on n'a pas cette attitude de, comment dirais-je, d'expansionnisme turco-Azeri, la méthode turco-Azeri. Et là, le Parlement Azeri, qui a voté, donc, ce texte, est carrément, c'est quand même un texte anti-paix entre l'Arménie et l'Assemblée. Comment voulez-vous avoir la paix quand vous avez un des deux pays qui dit on fait la paix, mais qui revendique en même temps, voilà, qui revendique votre territoire. Voilà, donc la situation qui est compliquée, donc, de l'Arménie. Les observateurs de l'Union européenne, de l'UE, donc, déployés en Arménie, sont à plus de 100, ils vont passer à plus de 200, hein, donc, ils sont, ils ont fait une patrouille, donc, ils ont, à Sotk, donc, la mine de Sotk, le village de Sotk, dans la région de Gérald-Kounik, entre, face aux troupes Azeri, en fait, qui sont à quelques kilomètres, voilà, pour observer. Ils ont fait leur rapport, donc, quotidien, chaque jour, ils agissent sur divers points de l'Arménie, hein, les observateurs de l'Union européenne, ce qui est une bonne chose. Alors, les défenseurs des droits humains azerbaïdjanais, bon, avec toutes les, comment dirais-je, avec toutes les, il faut mettre des guillemets, hein, défenseurs des droits de l'homme, parce qu'en Azerbaïdjan, tout le monde est sous ordre du dictateur à Lièv, ils ont visité, ils ont rendu visite aux anciens dirigeants de l'Artsar, ils ont également détenus à Bakou, donc, voilà, ils ont, dans leur rapport, ils disent, à peu près, donc, à peu près, que tout va bien, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Bon, ce sont des défenseurs des droits de l'homme qui sont payés par le gouvernement Azeri, alors, vous voyez, donc, le résultat. Féhéria, Yerevan, donc, Yerevan, je vous disais, c'est fin d'année de plus en plus, donc, c'est une image, des images féériques, où il faut passer les fêtes de fin d'année, hein, donc, en Arménie, qui va battre des records de tourisme, hein, du nombre de touristes en Arménie, donc, dans quelques jours, on verra, donc, les chiffres, mais, de toute façon, ils vont dépasser 2,4 millions, ce qui est énorme, hein, déjà, le seuil de 2 millions de franchir, c'est déjà énorme, c'est un record, l'Arménie dépassera le seuil de 2,4 millions. Donc, avec un centre, donc, de... 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 de Féhéria de Noël, hein, le Père Noël est arrivé au Winter Park, le Winter Park, donc, le parc d'hiver, hein, avec des sapins, des décors vraiment féériques, en plein centre d'Yerevan, hein, donc, voilà, donc, aussi, la magie de Noël à Yerevan, qui donne des lumières, des couleurs aux enfants, aux parents, aux touristes, aux citoyens, à tout le monde, hein, il faut, voilà, visiter la capitale arménienne, elle est de plus en plus attractive. Oui, aujourd'hui, donc, ce matin, le ministre iranien des Affaires étrangères, donc, est en Arménie, il va rencontrer, donc, le... donc, il s'appelle Hossein Amir Abdullahian, il va rencontrer, donc, son homologue arménien, Arad Milzoyan, bien sûr, la paix régionale, hein, donc, puisqu'il a aussi eu au téléphone le ministre azérien des Affaires étrangères, Jayoun Bayranov, il va parler, donc, l'Iranien va parler de paix dans la région, de stabilité. L'Iran tient à la stabilité de l'Arménie, à la stabilité de la région, et l'Iran a tout intérêt, hein, que tout ça, ça n'explose pas, et plutôt du camp, enfin, n'est pas du camp arménien, mais aide l'Arménie, justement, par rapport aux revendications territoriales de l'Azerbaïdjan, notamment dans le sud, la région du Sunniq, pour l'Iran, c'est un seuil infranchissable, c'est la ligne rouge, ce qui est une bonne chose pour l'Arménie. En 2024, en Arménie, les travaux de restauration de l'église des traducteurs Tarkmanchas d'Aigyechat et l'église de Ziranavor de Parpe se pousseront, donc, en 2024 aussi, hein, donc, voilà, avec des financements du gouvernement arménien. Ce sont des églises du 5e et du 7e siècle, très, très anciennes, qui étaient en très, très mauvais état, bien sûr, qui étaient en ruines, et l'État arménien, comment dire, reconstitue, donc, ces ruines pour présenter cela. On verra dans quelques années, dans un an ou deux ans, on verra ces églises, réellement, qui sont historiques, qui sont à visiter, comme de nombreuses églises en Arménie, hein, voilà. Le ministre arménien de la Défense, Sulen Babi Khan, a visité le centre éducatif du ministère arménien de la Défense, donc, où il y a des promotions, hein, de militaires, il a donné des médailles, des cadeaux, et puis, voilà, surtout, le passage, donc, l'inspection des troupes, voilà. L'ordre, l'ordre est quand même quelque chose d'important au sein de l'armée arménienne. C'est la force, hein, le fait d'obéir et d'être ordonné, d'être, comment dirais-je, c'est cette qualité que le ministère arménien de la Défense cherche à donner à l'armée arménienne, qui est moins nombreuse que l'armée azérie, mais qui doit être plus disciplinée pour gagner des nouveaux défis, tout simplement. Alors, la filatilie, donc, High Post, a émis un terme de poste à l'effigie d'Aram al-Hajadoulian pour les 120e anniversaire, avec une enveloppe, enfin, avec une carte, une carte de premier jour, hein, aussi. Voilà, une très, très belle, une très belle carte qui va faire la joie des collectionneurs, mes amis. Voilà, et puis, pour dire que l'Ukraine qui a bombardé, donc, en Crimée, Théodosia, les environs de Théodosia, il y a l'église, l'église arménienne de Théodosia, où repose, où repose, le peintre des marines arméniennes, Obanès-Aivazovski, a été aussi atteint, hein, donc, par des, donc, par les éclats d'obus, suite à ses tirs, hein, voilà. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, j'ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain, et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada